Enfin, c'est très facile d'être contre, c'est bien plus dur que d'être pour. Et c'est ça qui est magnifique avec le mouvement en transition, c'est pour. Quand on regarde le monde et qu'on regarde tous les défis que nous avons maintenant, on peut très vite avoir envie de se fusiller, parce que c'est vraiment très négatif ce qui se passe là. Et là, avec le mouvement en transition, les gens ont la permission de regarder leur village, leur ville, leur arrondissement et de voir comment est-ce qu'on mange. Est-ce qu'on mange bien ou pas ? Est-ce qu'on peut améliorer les choses ? Est-ce qu'il y a des endroits dans la ville où on peut faire pousser des légumes ? Alors, il y a une petite ville de 10 000 habitants dans le nord de l'Angleterre où il a commencé deux choses. Un jardinage guérilla, c'est un monsieur qui a commencé à planter du rhubarbe parce que les gens en Angleterre ne connaissent pas toujours les légumes. Le rhubarbe, ils se sont dit à côté d'un arrêt d'autobus et puis un petit message, servez-vous. Et alors, ils ont fait ça un peu partout. Alors maintenant, c'est connu, il est devenu très connu, ils plantent des choses n'importe où. Et puis, ils ont fait même un jardin dehors. Ah oui, ils ont fait un jardin dehors, comment on dit, la station où il y a les policiers. Et les policiers ont dit, oh oui, c'est pas vraiment légal, mais nous, on aimerait bien, alors vous faites ce que vous voulez. Alors, ça a commencé avec ça. Et puis, il y a deux dames qui ont commencé à faire un truc en anglais, ça s'appelle Incredible Edibles. Incroyable mangeable. Mais oui, incroyable mangeable, mais c'est pas bien en français. Enfin bon. Et alors voilà, il s'agit vraiment d'avoir, ils ont un projet. Et le projet, c'est que la ville devienne autosuffisante en nourriture dans trois ans. Et je ne sais pas, je crois que ce projet existe depuis un an, mais il y a déjà la moitié de la ville qui ont trouvé des moyens, parce que c'est pas grand, alors il y a la campagne tout autour, et ils ont trouvé moyen d'avoir des poules. Alors, les gens ont des oeufs partout. Alors, et puis le gars qui faisait un genre d'AMAP, là, l'équivalent de l'AMAP, il a grandi, maintenant il fait des fromages, il fait beaucoup plus de choses. Et ça a commencé toute une révolution d'une manière. Alors maintenant, la presse est descendue là-dessus, maintenant, parce qu'ils ont commencé, il n'y avait pas de sous, il n'y avait rien du tout. Ils ont fait ça tout simplement, comme ça. Et puis après, maintenant, tout le monde veut leur donner de l'argent, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et dans la presse, on se demande si c'est peut-être un modèle pour d'autres villes en Grande-Bretagne, ou n'importe où d'ailleurs. Parce que finalement, ce qui est merveilleux, c'est que ça prouve que c'est pas vraiment tellement compliqué, et que nous n'avons pas besoin de grosses sommes d'argent pour faire des actions comme ça.